Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais vraiment, je ne pensais pas te mécontenter ce soir. Tu ne m'as pas mécontenté, pas plus qu'un autre jour. Mais enfin, tu dois comprendre que je ne peux pas être content quand tu prends ton plaisir à comptabiliser les heures que tu passes loin de moi. C'est toi, au contraire, qui, quand tu passes cinq minutes sans moi, on fait un drame. Parce que tu le fais contre moi. On dirait que tu ne songes qu'à t'échapper comme un enfant échappe à ses parents. Je ne suis pas ton père. Quand je sors avec toi, tu passes ton temps à jouer à cache-cache. J'ai l'air de quoi ? Ce soir, si tu t'embêtais, il valait mieux de ne pas venir. Oui, oui, c'est certain, j'ai eu tort. De toute façon, tes amis m'énervent si tu savais à quel point. Et en particulier ton Octave. Je me demande ce que tu peux lui trouver à ce type-là. Tu as vu comment il m'a dit bonjour ? Tu pourrais au moins lui apprendre la politesse. Moi, je le verrai, mieux ce sera. Mais tu permets que je le vois, moi. Mais tu n'as pas besoin de ma permission ? Si. Comme ça, tu ne pourras pas me reprocher de faire les choses en dessous. Écoute, ça fait longtemps que je voulais te parler d'une chose à laquelle j'ai pensé. Le moment est peut-être mal venu, mais peut-être pas, finalement. Puisqu'on a commencé à discuter, autant trouver une solution. Solution ? Solution à quoi ? Je vais te dire, mais je voudrais que tu me promettes de ne pas te mettre en colère. Pourquoi veux-tu que je me mette en colère ? Ça te mettra en colère, ça doit, forcément. Tu me fais peur. Ça n'a rien de grave, c'est quelque chose que je ferai pour toi, pas contre toi. Alors, ça ne me mettra pas en colère. Si, je pense que si. Tu verras le côté négatif de la chose, pas le positif. Bon, alors vas-y, dis. Tu ne te mettra pas en colère ? Tu vois bien qu'après ce qui s'est passé, je suis dans l'impossibilité de réagir à quoi que ce soit. Tu as très, très bien choisi ton moment, alors vas-y, qu'est-ce que c'est ? Écoute, j'ai pensé à une chose qui, si tu l'acceptes, peut être la solution idéale. Est-ce que tu veux vraiment qu'on soit heureux tous les deux ? Que je sois heureuse d'être avec toi, que tu sois heureux d'être avec moi, que je ne te cache jamais rien, que je sois toujours détendue ? Ben oui, bien sûr, mais quoi ? Voilà, cette semaine, j'ai commencé à re-peindre mon studio. Tu vas le louer ? À le vendre ? Non, je vais l'habiter. Quoi ? Rassure-toi, je n'ai pas du tout envie qu'on se sépare. Mais tu ne veux quand même pas qu'on aille vivre là-bas, non ? Non, bien sûr. Tu sais que maintenant, je gagne un tout petit peu d'argent ? Alors je peux me permettre le luxe de ne plus le louer. Sinon, il faudrait que je me débarrasse d'un tas d'affaires auxquelles je tiens et que je ne veux pas amener l'issue de perdre encombré. Mais il y a de la place ici. C'est vraiment un luxe inutile de conserver un appartement uniquement comme garde-meuble. Pas uniquement. J'ai besoin d'un pied-à-terre. Pour travailler ? Peut-être. Mais aussi pour dormir. Seule, sagement. Dans mon lit de jeune fille. Oui, c'est ça. J'aurais dû m'en douter. Écoute, laisse-moi finir. Ce soir, par exemple, si j'avais couché là-bas, je ne d'aurais pas réveillé en rentrant. Mais je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Tout va bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?